L'équipe Andy Escalade est une équipe relativement nouvelle puisqu'on l'a créée en 2012 lors des championnats du monde en même temps que les Valides comme on va faire cette fois en septembre 2016 pour les nouveaux championnats du monde. Aujourd'hui on est à la salle Climb Up, la salle qui nous a accueillis depuis deux ans maintenant sur nos différents stages. Ce qui est intéressant ici c'est qu'on a des profils similaires à la compétition que l'on va avoir à Bercy, c'est-à-dire du léger dévers pour nos voies de qualification et une structure beaucoup plus inclinée pour nos finales. Nous c'est une très bonne chose d'avoir l'équipe Andy qui s'entraîne aujourd'hui à Climb Up, ça fait une belle vitrine pour la salle, les grimpeurs ont un super niveau et apportent une bonne ambiance donc il n'y a que du positif. C'est une équipe d'athlètes qui sont extrêmement sérieux et qui viennent vraiment pour faire du sport de haut niveau, pour faire des résultats à Bercy. Alors en soi déjà aller à Bercy pour moi c'était le principal objectif de l'année donc je me suis beaucoup préparé à ça. Après maintenant que j'y vais, l'idée c'est d'aller en finale et faire un podium. On approche de Bercy plus on cible sur l'événement donc un peu moins de volume, des voix plus intenses. Ma rerun j'ai gagné donc là on va venir sur un podium. Mes objectifs, on a tous un petit peu les objectifs, on aimerait tous pouvoir faire un podium, accrocher une médaille. Après c'est vrai que les championnats du monde c'est l'occasion d'être confrontés dans chacune de nos catégories aux meilleurs grimpeurs. Donc il y a des grimpeurs qu'on connaît, on peut un petit peu savoir par rapport à eux qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et puis il y a des grimpeurs qui arrivent, qui sont tout nouveaux, donc ça va être aussi une découverte de ces personnes là. Et il peut y avoir des surprises parce que voilà une compétition c'est vous parfois sur pas grand chose. Clairement j'aimerais faire la même chose qu'il y a quatre ans. Je suis un peu attendu donc je voudrais vraiment revivre ces instants. C'est tellement énorme, surtout qu'on a la chance d'avoir dans ma catégorie la finale le samedi soir après la finale de DIF. Du coup il y a un public énorme, il y a une ambiance presque religieuse avec le silence complet de 9000 personnes derrière. Ils sont là, pas qu'ils sont là pour moi mais en tout cas ils sont là à me regarder grimper. C'était vraiment fabuleux. C'est vraiment plus un plaisir parce que c'est une aventure humaine comme je disais, c'est vraiment ce côté là qui me plaît. Parce que c'est des personnes, des sportifs qui sont quand même extraordinaires parce qu'avec les déficits qu'ils ont arrivé à faire, tous les jours c'est incroyable et ils ont quand même un aborde sportif de haut niveau. Donc c'est ce qui m'a vraiment surpris au début. Je pensais que ça serait plus un côté loisir mais c'est vraiment des sportifs de haut niveau. Je pensais avoir fait un peu le tour des compétitions et puis j'ai découvert une autre facette de la compétition avec le handisport. Et donc si je me remets aux compétitions c'est clairement pour viser le titre. Mon objectif principal c'est le titre mais pour que je sois pleinement satisfaite il faut toujours que ça s'accompagne d'une prise de plaisir et puis de la sensation de m'être transcendée. C'est à dire que je vais pas cacher que j'aime gagner mais j'aime gagner avec la forme. J'aime gagner en ayant senti que j'ai tout donné et que je suis allé au maximum de ce que je pouvais faire et là dans ces cas là j'ai le smile en descendant. Et moi mon expérience avec la compétition pour le moment ça se résume au niveau international à une coupe du monde qui s'est très bien passé vu que j'ai gagné. Donc j'ai plutôt des bons espoirs pour Bercy voilà il va falloir grimper très fort parce que la compétition sera plus rude qu'en coupe du monde. Il y a des gens que je connais bien dont je sais qu'ils grimpent très très fort dont Yurko par exemple voilà les américains etc. Voilà il va falloir grimper à mon mieux. Ils veulent refaire au moins aussi bien donc être champion du monde donc on attend plusieurs médailles sur cette équipe. Et de toute façon pour la FFME une médaille d'or ou une médaille au championnat du monde qu'elle soit handi ou valide ça a le même poids dans la fédération. Donc on est très fier de cette équipe on est très fier de leur investissement pour que tout le monde les soutienne. Et de toute façon vous allez les voir pendant les finales valides donc en même temps on fait un spectacle extraordinaire avec eux aussi bien que sur les épreuves valides. Et de toute façon vous allez les voir.